Un petit cadeau de rien du tout de Patrick McDonnell aux éditions du Panama C'était un jour pas comme les autres et Mouche voulait offrir un cadeau à Earl son meilleur ami. Mais qu'allait-il lui trouver ? Il avait déjà un bol ? Il avait un lit ? Il avait déjà un os en caoutchouc à mâcher. Il avait absolument tout. Mouche réfléchissait encore et encore. Que peut-on offrir à quelqu'un qui a tout ? Rien ! Il offrirait à Earl un cadeau de rien. Mais dans un monde rempli de tant de choses, où allait-il ne rien trouver ? Souvent, Mouche entendait Franck dire qu'il n'y avait rien à la télé. Mais pour ce que Mouche en savait, il y avait toujours quelque chose à la télé. Souvent, Mouche entendait Douzi et ses amis dire qu'il n'y avait rien à faire. Mais pour ce que Mouche en savait, tout le monde était toujours en train de faire quelque chose. Mouche est revenu du magasin en disant « Ouh ! Il n'y avait rien à acheter ! » Alors, Mouche est allé faire les magasins. Mouche a cherché dans toutes les allées du magasin. Il a trouvé tant et tant de choses. Le tout dernier, si ! Le tout nouveau, ça ! Mais pour ce que Mouche en savait, rien n'était pas à vendre. Alors, Mouche est rentré à la maison. Il s'est assis sur son coussin et restait tranquille, comme le font souvent les chats. Et sans plus chercher, il trouva rien. Alors, il prit une boîte. Et il mit rien dedans. Et Mouche se dit « Hum, peut-être qu'Eur le mérite plus que ça ! » Alors, il prit une plus grande boîte. Maintenant, c'est plein de rien ! « C'est pour moi ! » demanda Mouche. « Mouche, tu n'avais rien à m'offrir ! » « Tu le lui as dit ! » se demanda Mouche. Mouche ouvrit le cadeau de Mouche. « Il n'y a rien à l'intérieur ! » remarqua Mouche. « Oui ! » répondit Mouche. « Rien ! Seulement, toi et moi ! » Et alors, Mouche et Mouche restèrent tranquilles et profitèrent de rien et de tout. « J' C'est parti ! C'est parti !